Moi, j'ai tombé un amour devant, pour la musique africaine, j'aurais pas cette prétention, parce que, mais, tu sais, comment ça sonne, parce qu'il y en a plusieurs, il y a Mokhtar, il y a, tu sais, Mokhtar Samba, il y a plein de gens qui ont, et moi, modestement, j'essaye de jouer un truc qui ressemble, mais qui n'est pas vraiment le truc pays comme eux font, mais ça m'a ouvert des horizons absolument incroyables. Cette espèce, entre la musique africaine, le Maloya de la Réunion, la musique andalou, arabo-andalou, africano, un truc de mélange brésilo, tu vois, la musique brésilienne aussi, j'ai joué beaucoup avec des brésiliens, alors, je suis pas brésilien, je joue pas pile, mais je m'encastre, et tout à coup, plutôt que de passer sa vie à faire... Toi, déjà, la position, moi, je supporte plus, j'arrive plus à faire ça, même si je le fais des fois, mais, tu vois, c'est tellement vaste, la percussion, le monde de la percussion, c'est tellement vaste, Et que même nous, dans notre petit pays, maintenant, avec les moyens modernes, on a accès à tout, donc, surtout pour les jeunes, qu'ils écoutent toutes les musiques, qu'ils écoutent pas que les trucs rock à la mode, avec les cheveux rouges... Moi, j'ai des exemples de batteurs qui ont fait des carrières absolument faramineuses, dans le bon goût, en donnant deux coups. Là, en ce moment, on est, si tu veux, dans une espèce de mouvance, où c'est presque sportif, de jouer au De La Batterie, évidemment, mais c'est au détriment de la musicalité, ça, à l'âge que j'ai, je peux le dire, maintenant, moi, je suis admiratif, avec tous ces jeunes qui jouent De La Batterie, c'est incroyable, tu te dis, mais comment ils font ? Ils ont 20 bras ! Formidable, je m'éclate, je regarde, mais est-ce que j'aurais vraiment voulu faire ça, si j'en étais capable ? En tout, en me regardant devant les glaces, je dis non, ça, non, ça, 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 j'aime pas, parce qu'il y a, il y a, bon, il y a une part de, 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 ce côté sportif m'ennuie un peu, et me lasse assez rapidement, mais il y a aussi toute une génération de musiciens, disons, je sais pas comment on peut les appeler, des gens qui aiment la musique et qui sont là au service de la musique, et non pas pour jouer tout seul De La Batterie, et la grande récompense, quand on a compris ça, c'est de, c'est de jouer avec des musiciens et d'avoir l'impression de faire de la musique avec des gens, de jouer le même, de la même chose au même moment. L'avoir un bon professeur, ça te fait gagner dix ans, tu vois, dix ans de travail tout seul, tu es un bon professeur, mais t'es pas obligé d'aller tous les jours, tu vois, une fois par mois, si c'est quelqu'un de charismatique qui te dit, toi, tu dois travailler ça. Un bon professeur, c'est, c'est absolument génial, il va te mettre le doigt sur le truc, c'est très personnalisé, ça peut pas être un travail de, de, à la chaîne, tu peux pas apprendre à 100 personnes la même chose, chacun a sa sensibilité, sa façon de s'asseoir. On s'inscrit dans une école, ok, on peut y rester quelques temps, mais il faut surtout, il faut surtout en sortir. Parce que si tu es à l'école, et que tu arrives à la maison, tu travailles ce qu'on t'a appris à l'école, et que quand tu vas faire le beuf, tu joues ce qu'on t'a appris à l'école, bon, d'accord, mais c'est pas ça. La musique, c'est un truc personnel, parce que la musique, ça s'apprend, oui, mais ça s'acquiert, surtout au fil des années, des rencontres, comme on disait tout à l'heure, de l'écoute des autres, si ça s'apprenait tout simplement. Il y a des écoles entières qui sont, qui sont pleines de musiciens, de, en herbe ou en devenir, qui sont pleines de musiciens, qui sont bloqués, parce qu'effectivement, ils sont, ils veulent faire le métier, et ils sont, ils jouent tous pareil, ils ont le même professeur, le même cursus d'apprentissage, et, alors, il y en a quelques-uns qui se détachent, parce qu'ils sont passionnés. Il vaut mieux avoir une configuration de batterie, alors tu peux mettre ce que tu veux, tu peux mettre un tome, tu peux mettre une brosquette sur le casse clair, il n'y a pas de problème, tu peux mettre deux cymbales, trois, dix, vingt, bon, mais il vaut mieux rester simple, parce qu'on arrive à avoir tout un panel de sons, ne serait-ce qu'avec ce qu'il y a là. Je défends la batterie ouverte, avec les tombes qui résonnent, tout ça, parce que, au lieu d'avoir un impact, si tu mets des pistes-trappes, tu vas avoir... Pas ça, mais, tu vois, je saute plus ça, alors que moi, je veux, parce que j'ai envie de faire un. Tu vois, et non pas, j'ai envie d'un impact. Comme la caisse claire, la caisse claire, j'ai envie, j'ai envie que ça fasse ça, tu vois, que ça fasse ça, et tu me le faire, ça dépend pourquoi. C'est bien aussi, mais, tu vois, c'est, bon, ça, c'est la sourdine. Pareil pour les cymbales, et pareil pour tout. Une batterie qui sonne, qui a un son humain, pas un truc où on fait... Et aussi, ce que je voudrais dire à tous ces jeunes qui commencent, et qui, j'espère, vont continuer, c'est que la vraie énergie, l'énergie, parce qu'on dit, elle est contenue, elle n'est pas dans le volume sonore. On s'est trop caché, pendant des années, derrière un volume sonore énorme, avec des micros partout, des retours partout, des fois le cas, etc. On s'est trop caché derrière ce volume sonore, en disant, quelle énergie ! C'est de la fausse énergie. C'est l'énergie fabriquée par le courant électrique, pour faire un peu d'humour. La vraie énergie, elle est contenue, elle est dans un coup qui n'existe pas, tu vois ? Déjà, il y a un truc qui est important, c'est la baguette. Oui. Parce qu'il est évident qu'elle n'a pas le même son. Comme ça, que comme ça. Il faut arriver à faire sonner le bois. Comme une clave. Voilà. Moi, je ne dis pas que j'ai du mal à jouer avec un clic, mais malgré tout, c'est comme que tu as déjà un verre à la main, tu vois ? Et que tu veux boire, et qu'à chaque fois, il y a un truc de fait. Malgré tout. À moins de... Oui, tu peux jouer dessus, pile dessus, et arriver à extrapoler avec... En pensant que ce métronome est un élément qui va rester, tu vois ? Donc tu joues avec, tu joues autour. Et bon, mais il faut que tout le monde joue avec ce même état d'esprit. On arrive à faire des trucs super, hein ? Mais, bon, pour la variété, OK, on peut, parce qu'on fait un truc assez régulier. Mais pour jouer du jazz, c'est quand même un handicap, je trouve. Dans chaque style de musique, il y a un endroit où, quand tu écoutes, tu dis « là, on a bien, il est bien, là, le cou, là, il est pile où il faut, et... » Alors, évidemment, quand tu joues avec un orchestre, sans clic, hein ? Quand tu joues avec un orchestre, il y a des moments où il y a une inertie qu'il faut anticiper, ou qu'il faut accompagner, tu vois ? Et il y a des moments où, plutôt, il faut tirer pour pas que le morceau fasse ça et ça. Il faut qu'il y ait une logique. Ça gêne pas si le morceau accélère un tout petit peu, même si ça ralentit un tout petit peu, si ça fait pas mal. C'est des questions qu'on se pose pas vraiment, parce qu'une fois qu'on l'a acquis, si on se la pose, on est mort, parce qu'on se dit « je presse, je ralentis, je presse, je ralentis. » Tu vois, si on se pose la question, il faut avoir confiance en soi. Ce qui est joli, c'est pas l'indépendance qui s'entend, c'est l'indépendance musicale, parce que si tu fais tout doit bouger en même temps. Si tu fais c'est ridicule, on a des exemples de ça. Il y avait un grand maître de l'indépendance, Jim Chapin. Tu as entendu parler de Jim Chapin ? Le maître, il a fait des disques, moi j'ai commencé à écouter ces disques-là, il faisait des trucs, il faisait tchim, 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 tchim à la main droite, il fait un tas de trucs, à la main gauche il fait. Mais c'était formidable à l'époque, parce qu'il arrivait à vraiment dissocier la main droite de la main gauche, mais dissocier, c'est pas possible. C'est comme si le pianiste s'est dissocié, évidemment, on peut jouer, enfin moi ça c'est mon avis, mais c'est un type qui n'a jamais joué avec un orchestre. C'était simplement le, c'était un phénomène de l'indépendance. Quand on travaille à l'indépendance, il faudrait pouvoir envisager ce qu'on va en faire de ça, parce que ça tout seul, ça ne veut rien dire. Tu vois, on peut faire, rien ne me vient à l'idée d'un truc très représentatif. Si on doit jouer, c'est un orchestre. Ici il y a un solo du piano, tout à coup. Généralement, celle-là, elle est un peu moins forte. C'est ce qu'on appelle la musicalité. Il y a une écriture spécifique à la batterie, qui représente autant d'éléments que vous avez. Si c'est quelqu'un qui écrit pour, dans le classique, la batterie classique, oui, bon. Mais dans les variétés, donc moi quand j'ai commencé à faire du studio, c'était l'époque où les arrangeurs écrivaient tout. C'est-à-dire qu'ils écrivaient, ils écrivaient... C'est-à-dire qu'ils écrivaient l'arrangement avec la basse qui allait avec les trucs de batterie, et les guitares, et tout, ils écrivaient tout en fonction. Donc ça veut dire que, hop, ça sonnait tout de suite. Parce que quand on avait affaire à des arrangeurs talentueux, et ça sonnait tout de suite, et il y en avait beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a encore beaucoup. Alors que maintenant, ça ne se fait plus. Donc on donne soit une grille de guitare, soit une partition de piano, soit, peu importe, un truc de basse, et puis on se débrouille avec ça, parce que le type vous fait confiance, il sait que, bon, ça ne sert à rien que lui, il écrit... Soit parce qu'il ne sait plus, il n'a pas envie de passer des heures à écrire une partie de batterie, soit parce qu'il se dit, ben, lui, il va faire aussi bien que si je l'écris, et le bassiste aussi. Donc, alors, en quelques secondes, en quelques minutes, en quelques temps, on arrive à s'organiser, et dire, tiens, à ce passage, on fait tel rythme, à ce passage, on fait tel rythme. Après, en ce qui concerne les entrées de batterie, on fait un peu ce qu'on veut, et ça devient... Mais c'était très très chouette. Moi, je me rappelle, ben, pour la première séance que j'ai faite de musique importante à Paris, c'était Pierre Alain qui m'avait appelé, et j'avais une trouille. C'était avec... Parce que là, si je loupais, c'était cuit, là. C'était dans un studio qui n'existe plus, bien sûr. C'était chez Barclay, c'était avec Christian Gaubert, et c'était tout écrit. Et on n'avait pas le droit à l'erreur. Et ce jour-là, heureusement qu'il y avait, dans la cabine batterie, il y avait aussi la basse, il y avait Tonio Rubio, qui m'a aidé terriblement. À un moment, c'est deux coups... Ouais, c'est la base, c'est le truc historique de la batterie. Alors, voilà. Donc, le fait qu'on prenne les baguettes comme ça, ça s'appelle la prise tambour. On a hérité ça des marches napoléoniennes, quand ils avaient le tambour pour diriger les troupes comme ça. Donc, ils ne pouvaient pas jouer comme ça, ils jouaient comme ça. Voilà. Alors, c'est pour ça que je vois. Mais le papa-maman, c'est... C'est deux coups de chaque. Le fameux roulement de tambour... Du cirque. Non, mais oui, oui. C'est beaucoup, c'est une base de... Après, ça se transforme. Moi, au lieu de faire ça, par exemple, au lieu de faire papa-maman... J'aime bien le faire. Bon. Le Shabada, alors, qu'on attribue à notre illustre papa à tous, Kenny Clark. Alors, moi, je ne suis pas historien, mais c'est vrai que la planète interne s'est jetée sur ce Shabada qui est le fil rouge de tous les grands jazzmen et de tous les grands groupes. Alors, c'est une manière... C'est un pattern de... Inventé. Bon, il y a les trucs africains qui... Bon, après, toutes les musiques traditionnelles... Bon, il n'y avait pas ça. Et tout à coup, lui, il est venu, il a fait Shabada. Alors, je vais faire Charestone parce que c'est là, quoi. Tu vois, alors... Alors, il y a plusieurs écoles. Alors, il y a l'école, bon... Quand j'étais gosse, j'écoutais souvent. Puis il y avait des... À l'époque, il y avait des matins qui faisaient... Tu vois ? Mais moi, j'ai opté plutôt pour... Alors, ça, c'est la base, parce qu'après, ça doit bouger, hein. Donc... Mais on n'a pas trouvé mieux. Voilà. Mais alors, après, effectivement, les jazzmen, notamment, Elvin et tout ça, ont commencé à le torturer. Il y avait... Alors, évidemment, ça, c'est la révolution pour les gens qui avaient l'habitude d'entendre... Tout à coup, il y a... Il y a eu une espèce de lutte entre les modernes et les anciens, les boppeurs et les... Sous-titrage ST' 501 C'est parti.